Super résultat, super formation. Eric Trompson, je le conseille vraiment, vraiment, vraiment pour tous les Celtics. J'essaie de tempérer, agressif, à quel stade et qu'est-ce qui justifie que ton chien est agressif ? Je pense que c'est plus de la peur, non ? En fait, agressif, nous l'avons dit agressif parce qu'on nous l'a dit, en fait. Qui est-ce qui vous l'a dit ? La comportementaliste. Qui n'est pas rentrée et qui a eu peur de rentrer. Ah bah bien sûr ! Et qui est resté derrière un portail et qui nous a dit non, je ne rentrerai pas. Ok, donc on est d'accord que si on l'appelle, il ne vient pas, si il met la main dans la gueule, c'est phénoménal, c'est exceptionnel, on n'a jamais vu ça. C'est ça, ok. Paco, excellent. Paco, au pied. Allez au pied, gamin. Au pied, gamin. Bravo, excellent. Excellent. Assis, Paco, assis. Tu es beau, chien. Bravo, Paco, pas touché, pas bougé. Tu es beau, pas touché, pas bougé. Pas touché, pas bougé. Couché, Paco. Couché. Tu es un bon chien. Excellent, comme dirait mon ami Fred. Excellent, ça c'est couché, pas bougé, Paco. Tu es beau. Maintenant, thèse évaluation numéro 3, direct avec le chien. Est-ce que ça, vous l'aviez déjà vu ? Avec les humains ? Non ? Et bien maintenant, ça va être le chien, puisque tout à l'heure, vous l'avez entendu. Quand j'ai mis le chien, excellent le chien, avec Fred qui est passé un foudre de guerre. Allez, j'ai bientôt pu toucher votre chien, vous l'imaginez ? Ça va être encore moins. Ok, bienvenue dans le thèse évaluation numéro 3 avec mon chien régulateur, qui est le canicorto Ulysse, qui va sortir, qui va lui arriver, lancé en pleine gueule sur ce chien qui ne supporte aucun animal, aucun être humain, puisque personne n'a réussi déjà à l'approcher, comme vient de le faire. Mais ça, ce n'est pas de la magie, c'est un savoir-faire, il n'y a rien d'exceptionnel. Il faut juste comprendre la communication entre vous et le chien, et pas l'inverse, et ne pas vous laisser déborder par l'affectif de l'anthropomorphisme. Par exemple, je vous invite à lire ce que c'est l'anthropomorphisme dans mon livre, le chien de vous à lui, que vous avez lu ? Et alors, est-ce qu'il était bien ? Très bien. On peut applaudir le livre d'Eric Cramson. Voilà. Allez, c'est parti. Pas bouger, pas toucher, je vais chercher le chien régulateur. Qu'est-ce qui va se passer ? Le chien, il lui revient en pleine gueule. Anor, est-ce que tu stresses Anor ? Oui, elle stresse, grave. Un petit zoom sur ta tête, Anor, voilà. Est-ce que tu stresses Anor ? Vous les enfants, vous stressez ou pas ? Non. Ou Harry, tu stresses ? Non, pas du tout. Ou tu as confiance maintenant ? Ah, moi j'ai confiance depuis un petit moment déjà. Ok. C'est bien Paco. Pas toucher, pas bouger. Paco, au pied. Au pied. Pas bouger, pas toucher. Je suis quand même surprise, très surprise, agréablement surprise, parce que nous on a un autre chien, un labrador qui a 10 ans, qui est malade, et en fait Paco ne fait que de l'attaquer. Il a pris l'habitude et conditionné à l'attaquer, comme il l'a fait au départ, mais je lui interdit. On est tout le temps obligé d'intervenir, nous, pour arrêter Paco. Pas bouger. Il empêche l'autre chien de rentrer dans la maison. Non, voilà. Je suis surprise. Ok. Oui, moi aussi, je suis surprise. Il est à la maison, tu vois, il y a des chiens qui passent par la maison. Ça, c'est normal ? Oui, et il aboie et il saute sur le grill. C'est normal. Sauf qu'il n'est pas canalisé et vous ne savez pas comment le maîtriser. Ça, c'est ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Je suis surprise d'avoir un chien en face de lui, qu'il ne passe rien. D'accord. Lily, ma petite Lily, c'est à toi de parler ma petite Lily. Bah, moi, je suis pareil, parce qu'à la maison, des fois, quand je jouais avec les deux, et bah, Paco, en fait, il ne voulait pas que Bruce vienne, il l'empêchait de... D'accord. Belvin ? Oui, moi, c'est pareil, je les rejoins, juste qu'il n'avait pas de cette approche-là avec les autres chiens, quoi, d'avant. Donc là, on sent que c'est mieux. Alors, moi, ouais, c'est que taire, parce que d'autres chiens à côté de lui, je n'aurais pas cru. Mais, qu'est-ce que tu dis, Anne-Laure ? Je suis d'accord avec, ouais. C'est-à-dire ? Moi non plus, je n'aurais jamais cru à un autre chien à côté de lui. Bah, tout est possible, vous voyez que tout fonctionne. Avec un petit peu de bon sens, avec un petit peu de pratique, de maîtrise, de savoir-faire, voilà le résultat, au moins d'une demi-heure. C'est bien, Paco, ça, c'est couché, pas bougé. Bien, mon chien. Couché, pas bougé, pas touché, pas bougé. Bravo. Le regard, c'est pas une peluche. Si vous continuez comme ça, vous deux, et vous trois, c'est plus avec le chien qu'il ne va plus laisser partir. C'est avec vous. Une morceau de Saint-Bernard, les conséquences, ça, sont dramatiques. Quel que soit l'endroit où il va vous attaquer, même s'il pince. Alors, on ne rigole plus, on impose des règles à la maison. On va faire ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, tous les quatre ensemble. Et vous n'avez pas dérogé à cette règle-là pendant minimum six mois. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector, le chien de vous à lui. Et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Tramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Merci. 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 Merci.